Donc Charlène, chef de l'établissement de la terrasse de Monton, ouverte depuis un an. Petit établissement de 26 couverts, avec une cuisine traditionnelle, tout fait maison, du plat au dessert, avec un métier de passion. Alors le four, on l'a eu du coup en juin 2022. Donc voilà, un bel outil de travail qui félicite tous les jours le travail de cuisinier. Je fais pas mal de cuisson en basse température les nuits, pour aussi jouer sur l'impact de l'économie. Après c'est sûr que la cuisson en basse température c'est vraiment un gain de temps, parce qu'on prépare tout, on suit le protocole du four, et puis après on a plus besoin de s'en occuper, donc après ça nous libère vraiment du temps à côté pour faire d'autres choses. C'est vraiment un beau produit pour un cuisinier, alors pour moi qui suis toute seule en cuisine, c'est vraiment presque comme un second en fait, parce que pendant que ça cuit tout seul, moi à côté je fais le travail d'une autre personne. Si bien ça peut être un four domestique avec juste la fonction cuisson à sec, et puis après tous les programmes qui sont rentrés dans le four, c'est vrai que c'est vraiment top. Le fait qu'il se lave tout seul aussi c'est génial, ça c'est vraiment top. Je le mets la nuit aussi pareil, pour que ça consomme moins. Je mets les pastilles, ça c'est vraiment aussi génial. Et puis on a toujours l'impression qu'il est neuf, c'est formidable. Non c'est vraiment top. Voilà il est quand même facile, il est robuste, parce que pour quelqu'un qui est assez brut, c'est très bien, c'est vraiment un bel ou petit travail et j'en suis vraiment satisfaite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada